Aujourd'hui dans cette vidéo vous allez savoir comment avoir des items éveillés et surtout les avoir Z ou plus les gars Et oui c'est pas une blague à la fin de cette vidéo, tous les items que vous allez monter, bien sûr si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre Bah tous les items voilà vous les aurez Z ou Z plus, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur les items normal, là les gars on passe aux items éveillés Il y a quelque chose, 2, 3 petits trucs qui vont changer, donc franchement j'espère que la vidéo va aider beaucoup beaucoup d'entre vous les gars, c'est le but Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir, on est parti pour la vidéo Et bien sûr les gars, si jamais vous rencontrez des problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider Donc voilà l'espace commentaire est fait pour ça les gars, si jamais vous avez des problèmes, si jamais vous voulez que je fasse des tutos sur d'autres sujets Ou des, une vidéo astuce tout simplement, ou voilà je vous montre quelques techniques N'hésitez pas les gars, l'espace commentaire est fait pour là, euh, est fait pour là, est fait pour ça les gars, je suis là pour vous aider Donc on va séparer cette vidéo en 2 parties, il y aura la partie 1, où voilà je vais vous montrer un peu comment chercher les ressources Et en fin de vidéo, du coup la partie 2, il y aura là le côté pratique, où je vais vous montrer comment faire pour monter un item éveillé Et surtout l'avoir Z à Z+, pour avoir un item éveillé les gars, vous allez devoir faire le rush ultra espace temps super bon C'est un level qui vient c'est rarement, de base c'est l'ultra espace temps normal, là c'est le super donc il y a beaucoup plus de niveaux les gars Comme vous pouvez le constater moi, voilà je suis en train de les faire petit à petit Donc pour les avoir Z les gars, vous avez juste à remplir les conditions nécessaires, donc voilà c'est très très simple Et on va le faire pourquoi ? Parce que les gars, il va devoir avoir beaucoup beaucoup de pièces, des médailles plutôt normales Donc les médailles normales vont servir à acheter des mémoires, c'est ce qui va vous permettre de monter votre item en éveillé En gros, voilà, c'est un peu ce qui va, en gros voilà, c'est un peu le coeur de l'item, enfin le coeur de l'item En gros c'est l'item en fait à en éveillé tout simplement, donc vous allez devoir le récolter Alors là on va pas en prendre parce que moi je sais déjà ce que je vais monter dans cette vidéo Mais si jamais voilà vous avez un item à monter les gars, cherchez bien tout ça et tout Et vous le prenez en 5 à 10 exemplaires les gars, donc c'est vraiment important de récolter ces médailles là Parce que ça coûte cher, regardez, 10 ça coûte 20 000, 20 000 c'est vraiment beaucoup les gars Donc vraiment farmer cet event régulièrement, dès qu'il vient, faites le les gars, ne le laissez pas partir sans l'avoir fait Parce que c'est très très important Ensuite les gars, deuxième ressource qu'il va falloir, alors oui c'est la ressource principale un peu les gars Bon ça, ça va plutôt au niveau de l'item quand vous allez le monter Mais vous allez devoir avoir les gars des gommes Donc les gommes vous allez les chercher un peu près partout dans les events Donc voilà, on va pas s'attarder dessus sinon la vidéo va durer 15 minutes Mais en gros voilà, vous avez les pièces des 5 ans, vous avez le raid, vous avez le duel dans le super espace temps Donc vous avez plein d'event les gars où vous allez pouvoir drop des gommes Donc n'hésitez clairement pas Le zenith, vous avez bien sûr l'event qui est disponible pour permettre du zenith Donc faites le pendant les week-ends C'est vraiment important les gars si jamais vous les bien Et aussi j'aime, ah je me perds dans mes mots les gars, je suis désolé Donc aussi bien sûr les gars vous avez le médaille d'échange Alors ça c'est vraiment important, on va y revenir après Mais en gros c'est ce qui va permettre à votre item de le monter en Z ou en Z+, En gros ça va permettre d'éveiller l'item plutôt les gars Donc ça c'est vraiment très important On va y revenir tout à l'heure quand on va monter l'item les gars Mais voilà, et je pense que j'ai tout dit au niveau des ressources les amis Voilà c'est assez facile d'aller les récupérer Donc n'hésitez pas à faire le rush ultra ce instant Et à farmer le zenir régulièrement les gars A faire le raid tout ça tout ça Et vous verrez, vos ressources montraient vraiment en flash Alors avant de commencer la partie 2 les gars Qu'est-ce qu'un item, alors un item éveillé plutôt Qu'est-ce qu'un item éveillé ? Alors un item éveillé c'est tout simplement un up Que l'item aura, c'est comme un personnage qui obtient son Zenkai, c'est pareil L'item il peut obtenir un Zenkai et c'est ce qu'on appelle Zenkai Enfin item éveillé Et donc ça, ça va permettre de booster les stats De renforcer certaines lignes Et ça, ça va vraiment être très fort Parce que ça aura un impact plus conséquent sur vos personnages Si vous éveillez vos items Alors c'est pas tous les items du jeu qui ont un éveil les gars Il y en a quelques-uns Donc voilà En l'occurrence ici les gars nous allons monter un item Qui possède un éveil Donc voilà Pour le monter en éveil il faut bien sûr aller le chercher en non éveillé Au moins une trentaine de fois les gars Voilà C'est pas obligé mais prenez-le en masse les gars Moi je sais pas j'en ai pris combien mais j'en ai pris pas mal Donc n'hésitez clairement pas à le prendre en plusieurs fois l'item en non éveillé Ça va servir à l'éveiller les gars Donc ensuite normalement vous avez le éveil d'équipement Vous cliquez dessus et après voilà les gars vous avez tous les mémoires Donc les mémoires je vous les dis les gars C'est ce qui va permettre à éveiller votre item Donc nous là on va chercher du coup la mémoire de l'item non éveillé Je tiens que vous suivez un peu Donc alors on va mettre en possession Ah j'ai mis par décroissant Donc on va tout en bas Donc voilà il est juste ici les gars Alors vous le voyez cet item là on l'a eu On l'a vu il y a deux secondes en non éveillé Donc on va l'éveiller avec ça les gars Alors si jamais vous voulez faire la comparaison entre les deux items N'hésitez pas En tout cas l'item sera plus puissant à éveiller Alors là les gars vous avez Ce qu'on appelle des pièces Alors les pièces ça va permettre à éveiller l'item Voilà c'est vraiment ce qui va faire éveiller l'item Donc pour aller chercher les gars Vous avez le red Enfin le red Vous avez Le rush Voilà le rush ultra expostant Je cherchais le mot dans ma tête Et vous avez aussi les pièces que j'ai montré je crois dans la vidéo il y a 5 secondes Voilà ce sont les seuls marchés où tu pourras avoir ces pièces là Ça descend très vite Donc Réro n'hésite pas à aller en chercher dès que tu descends Dès que t'es en S Donc là un item éveillé ça va être un peu cher en termes d'item Parce que du coup voilà Pourquoi je vous ai dit d'aller chercher le même item en non éveillé Parce que du coup voilà les gars vous avez Pour monter un item éveillé Voilà ça va prendre des items non éveillés Donc franchement Là ça va être un peu relou Parce que ça va en prendre plusieurs En l'occurrence là ça en a pris 5 Donc une fois que c'est réglé Vous vous mettez sur voilà éveillé Donc ça va l'éveiller les gars Et là on doit juste croiser les doigts Pour que ça monte avec une posture rouge ou jaune Donc on a vu tout à l'heure que le maximum c'était 15 En critique On va essayer d'aller chercher le 13 les gars Donc on va faire ça plusieurs fois Et vous allez voir ça va descendre très vite en termes de Oula ça c'est pas mal ça Ça va descendre très vite en termes de mémoire Parce que bien sûr les mémoires Voilà j'en ai créé que 10 les gars Donc ça va descendre un peu vite Alors vu que j'ai farme pas mal d'items normal Bah on va pouvoir accélérer Ok les gars donc voilà Alors j'ai dû mettre environ 11 mémoires Pour l'avoir en S Enfin en S Avec une pastille orange Donc les gars le max c'était 15 On a eu 14-10 Donc c'est vraiment très très bien Alors pour optimiser vos chances les gars Enfin du moins pour essayer d'optimiser Enfin pour avoir une pastille rouge ou orange les gars Moi je vous conseille fortement de mettre des gros items Dans le sens où ça va augmenter vos taux d'Europe Personnellement les gars c'est ce que je fais Et je vous assure en vrai ça marche Alors je sais pas si c'est confirmé à 100% Que ça augmente genre vos chances Plus tu mets un item qui a de la valeur Avec des bonnes pastilles Avec de bonnes stats Un bon rang Et plus ça va te donner un gros truc Alors ça je sais pas du tout Mais bon voilà les gars je l'ai fait Je l'ai eu avec une bonne pastille Donc là on va le faire une dernière fois ici Pour aller confirmer la chose les gars Peut-être que ça va marcher Peut-être qu'on aura encore une autre pastille Ok on a 12-70 C'est vraiment bien les gars Comparé à ce qu'on avait au début Des 9, des 8 et tout Donc là c'est vraiment cool Donc là on va le vendre les gars On va pas l'utiliser Mais en gros vous avez vu l'idée les gars C'est vraiment vous devez faire ça Plusieurs fois pour monter votre item Alors je sais pas si c'est purement aléatoire Si vraiment tu mets un gros item Et voilà Donc on va vendre tout ce qu'on a eu ici les gars Voilà Voilà On vend tout ça Et les deux items qui nous restent les gars C'est ce qui va nous intéresser Donc on va les monter Vous connaissez la technique les gars On monte une pastille Là on regarde les stats les gars Défense physique On veut de la défense physique C'est 20 maximum Bon on va chercher les 20 les gars On va se rapprocher le plus possible des 20 Donc excusez-moi mon écranc Alors On va le remettre ici Alors là on a eu défense d'énergie 11 Voilà Défense d'énergie 20 sur 20 les gars Donc voilà On prend trois chances C'est vraiment good les gars Item De pastilles Très très bonne Donc là La dernière pastille C'est la plus importante Et on a Z plus Bah c'est magnifique les gars C'est magnifique les gars Que dure de plus les gars Donc je vous ai dit Les systèmes en or Vous les aurez Même pas En plus de sans gomme Là j'ai eu Beaucoup de chance Je l'ai usé de plus En vite fait Mais en général Vous mettez même pas sans gomme les gars C'est vraiment pas difficile Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Donc on a la preuve Que voilà On peut avoir de Que en montant la deuxième ligne On a plus de chance Simplement Donc j'espère en tout cas Que vous avez kiffé les gars On va s'arrêter de là C'était Fino Dites moi en commentaire Si le tuto vous aura aidé Voilà C'était Fino Ciao ciao tout le monde Prenez soin de vous Hey Baby let me see it I just wanna eat it Baby let me see